Ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là CR7 a encore une fois frappé très très fort, mais cette fois-ci c'était dans les fesses d'Arsenal, et là on va pas se mentir que Arsenal ils sont en train de crier, en train de dire ouais mais quelle solution nous pouvons trouver face à ce géant, il y a aucune solution mesdames et messieurs, ce mec quand il décide de marquer, il marque, et là aujourd'hui il leur a mis deux fessées dans les fesses, tu vois ce que je veux dire ? Et c'était des fessées assez virulentes, parce que là c'est pas n'importe quel fessée, là c'est la 801ème fessée qu'il inflige à un gardien, tu te rends compte ? 801 buts, que ça soit en sélection ou en club, et le mec il a fait tous les pays en termes de football, sauf l'Allemagne, bon il a pas encore joué en Bundesliga, après Cristiano Ronaldo c'est pas terminé, on sait jamais ce qui peut arriver demain, on sait pas, il se dit bon allez je vais terminer ma carrière, voilà allez à Salzbourg, voilà je vais aller leur donner un peu de lumière, un petit peu de force, voilà histoire de mettre un petit peu de but dans chaque championnat, mais le mec il est incroyable, vous avez vu le match qu'il a fait ? Le mec il court de partout, il est là, il va, il tacle, il va là-bas, il fait des appels, il est incroyable, CR7, 36 ans, il continue encore une fois à nous faire vibrer, à nous faire rêver, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme le petit nain, la petite fraude, hier carrément, tellement il m'a énervé, j'ai pas fait de vidéo, je suis parti me coucher, tu te rends compte ? Je suis parti me coucher à 23h15, juste après le match horrible du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, 3 sur 10 de la note, la note la plus pire de sa carrière. Bon c'est terminé, on arrête de parler de Lionel Messi, voilà ça vient entacher cette vidéo absolument magnifique quand on parle d'un grand athlète CR7 qui a tout gagné avec plusieurs clubs, on peut pas le comparer sans cesse à un petit nain, à une petite fraude et à un petit dictateur. Vous comprenez ce que je veux dire, mais là en tout cas, ce que je vois c'est que Manchester United recommence à avoir un petit soupçon de jeu, là ça commence à être très intéressant ce que Michael Carrick il a fait, on va voir comment l'entraîneur va succéder à ça parce que là il les a remis sur le pied, tu vois ce que je veux dire ? Là on va pas se mentir que Fred, il a fait une dinguerie au début du match, mais après il s'est rattrapé, tu vois il a récupéré plein de ballons, il a fait 2 passes décisives, ou 3 j'en sais rien, mais en tout cas Fred, tu marches pas sur ton gardien. Comment ça tu vas blesser ton gardien ? Les mecs d'Arsenal ils ont aucune pitié, eux tu crois qu'ils regardent ton gardien ? Ton gardien il est au sol, il est en train de souffrir, eux ils vont marquer, tu crois quoi ? Bon en tout cas, 801 buts pour CR7, là on va pas se mentir que là il va bientôt dépasser Pelé, bon Pelé il dit que lui il a mis 1000 buts, mais selon la FIFA il y en a je sais pas combien qui sont comptabilisés, donc CR7 il va bientôt être le buteur, l'attaquant, l'attaquant qui a mis le plus de buts dans l'histoire du football. Donc là CR7 il va pouvoir fermer des bouches, tu vois quand on parle de CR7 et d'attaquant, ça va être terminé, là on va pouvoir le comparer à Phénoméno, vous pouvez me dire ce que vous voulez, Phénoméno voilà c'était incroyable, il a pas eu ce que CR7 il a eu, mais CR7 n'a pas eu ce que Phénoméno a non plus, enfin a eu, tu vois ce que je veux dire, Phénoméno il a eu quand même je sais pas combien de coupes du monde, il en a eu 2 je crois, ouais quand il avait 17 ans et une autre en 2002, meilleur buteur des 2 coupes du monde, enfin voilà bref, c'est vrai qu'ils sont pas très comparables en matière historique, voilà on était petit, on commençait à kiffer le foot, mais là ce que Cristiano Ronaldo il est en train de réaliser messieurs dames, c'est assez historique, là il va dépasser tous les buteurs du monde entier, de tous les temps, c'est ça que je suis en train de t'expliquer, tu comprends ? Là à partir de là, on peut le mettre dans le débat avec les grands, tu vois ce que je veux dire, on peut le mettre à côté des Maradona, tu vois déjà il y a Pelé qui dit bon voilà CR7 il m'a dépassé, même si c'était contre Cagliari, mais bon qu'est-ce que tu peux dire ? Là là, il continue, vous dites qu'il était en train de détruire l'équipe de la Juventus, elle est où la Juve ? Elle est où la vieille dame ? La vieille dame, elle est toute ménopausée, il n'y a plus rien qui se passe là, oh là là, c'est terminé, alors que Manchester United, ils reviennent à je sais pas combien de poids de Arsenal, tu comprends ? Et ils sont qualifiés en Ligue des Champions, donc commencez à vous concentrer avec CR7 là, je vois toutes les critiques, alors que lui, même lui, il s'est fait voler aussi pour le Ballon d'Or, Lewandowski s'est fait voler, CR7 il s'est fait voler, parce que j'ai vu ces stats là, commencez à vous concentrer.